... ont été proposés et maintenus dans les liens de l'administration jusqu'à présent. Donc, on a ce fait ici. Alors, le président de M. Boto et Mme Adama Macron, est-ce que tout à l'heure que, bien, nous faisons de la politique et qu'il n'y a pas eu de condition qui nous lie spécialement et qui nous empêche de faire de la politique et de continuer à animer la dynamique M. Boto et M. Boto. Maintenant, la personne aurait pu poser la question, le journaliste qui a posé cette question, aurait pu la poser au juge d'instruction qui s'est occupé de l'administration et au procureur de la République. « Pourquoi peut-on libérer certains des pathos ? » Normalement, ce n'est pas à nous de répondre à cette question, puisque ce n'est pas nous qui avons libéré. C'est celui qui a libéré, qui doit savoir, qui doit pouvoir dire pourquoi il a libéré certains des pathos. On nous a toujours dit que la responsabilité pénale est individuelle et que, en même temps, vous êtes dans un groupe ou en association pour trouver un acte, chacun est compte individuellement de ce qu'il a fait dans le groupe ou dans l'association. Encore que nous nous sommes dans une association de gens engagés pour changer notre pays. Mme Adelmane, M. Boto et M. Boto. Nous devons pouvoir organiser les conditions pour que le pouvoir s'alterne. C'est comme ça que ça se passe dans un pays civilisé. C'est notre seul mal, c'est le seul mal de ceux qui ont été gardés dans les liens de la détention. Donc, pourquoi on nous a libérés et pourquoi pas les 16 autres qui sont maintenus dans les liens de la détention ? Proposez la question au procureur de la République. Les 11 autres. Quelle est la solution ? Je crois que tout à l'heure, l'avocat a dit que l'information selon laquelle les 11 qui ont été transférées de la prison vers la gendarmerie seraient infectées n'est pas vraiment confirmée. Le président de l'Eau de Bordeaux a dit qu'il a parlé avec le procureur de la République qui dit que les CERF devaient passer un jugement mais compte tenu des présomptions qui plaignent sur eux selon lesquelles ils seraient testés positifs. C'est ça qui a fait que le jugement a été reporté. Donc, nous demandons aux autorités de confirmer réellement leur état sérologique. Est-ce que réellement ils sont infectés ? Oui ou non ? Nous l'avons dit dans la déclaration du tribunal. Il faut que nous ayons une confirmation par rapport à ça. Si c'est le cas, alors on ne peut pas les détenir ou les maintenir à la gendarmerie. il faut les transférer vers des unités sanitaires appropriées pour qu'ils reçoivent des soins. Si ça n'est pas le cas, alors il faut les libérer purement et simplement. Et c'est ce que la gendarmerie exige la libération de toutes ces personnes-là et même la libération de tous les détenus politiques. Vous savez que depuis la C14 jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont restés en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait fait. Ils sont en prison pour leur engagement pour avoir participé à des manifestations. On les a interpellés au cours des manifestations et on les date dans les liens de la réalisation jusqu'à présent pour que toutes ces personnes-là soient élargées, soient élargées. C'est ce que nous nous dérécions. Sous-titrage Société Radio-Canada